Alors que s'ouvre à Limoges un séminaire national consacré à l'apprentissage dans les établissements de l'éducation nationale, il est sans doute temps de montrer les performances de l'apprentissage et la diversité des apprentis. Moi, c'est que j'ai toujours aimé dessiner et concevoir des aménagements. J'ai déjà une formation, déjà un BTS en aménagement paysager. Ensuite, je me suis un peu orienté sur... J'ai fait une année d'art, en fait. Et grâce à cette année d'art, j'ai pu faire refaire un BTS en design d'espace. Et en fait, je voulais allier l'aménagement paysager et l'architecture. Et au début, je voulais partir sur une école d'architecture, mais ça me faisait encore pousser sur 5 ans. Et j'ai trouvé, du coup, cette licence professionnelle qui pouvait allier la conception paysagère et les plans architecturaux. Enfin, ça relie un peu tous les domaines que j'aime dans le métier. L'apprentissage, c'est que ça me permettait aussi d'être beaucoup plus sur le terrain. Comme là, d'être dans un bureau d'études, en fait. Le bureau d'études, donc, d'être plus proche des projets, d'être plus dans la réalité des projets aussi. Parce que des fois, en école, on peut concevoir des projets qui ne sont pas spécialement réalisables. Et là, ça me permet d'être directement dans les projets réels, en fait. Comme là, on revient d'une visite de chantier. Sur quel site ? Là, on était sur le site de Nazareth, pour un jardin. J'étais en licence de génie civil à La Rochelle. Et j'ai eu l'opportunité de voir l'offre du CNAM de Limoges, qui était un parcours éco-réhabilitation, donc, en alternance. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, sachant que l'alternance, c'est quand même un peu l'avenir, on va dire. Et qu'en rentrant dans une collectivité, et en même temps, en liant ses études à ça, on apprend beaucoup de choses bien plus rapidement que si on n'était qu'à l'école. Et du coup, être ingénieur, c'est quand même, on va dire, le graal, quoi. Donc, en ce moment, je participe à la restructuration d'un groupe scolaire, qui est Condorcet-Roussillon. Je participe également à des missions internes à la DAB, comme les créations de documents dynamiques, etc. Et donc, je participe également à des projets événementiels. Donc là, je suis sur le recensement des places événementielles, des fluides, en fait. La ville de Limoges compte 20 apprentis dans ses effectifs. On a eu des réussites, donc ça engage plus les services à accueillir les apprentis. On a une grande variété de métiers. Je pense qu'on a à peu près toutes les filières de la fonction publique territoriale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des apprentis aux espaces verts, dans les crèches, à la DRH. Nous avons actuellement une apprentie qui effectue un master 1 en administration publique à l'IPEG. Nous avons aussi des apprentis au service informatique, à la communication, à la fois sur le secteur audiovisuel et sur l'imprimerie. Donc effectivement, une grande variété de secteurs. Il y a la bataille des idées. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes peuvent passer les mêmes diplômes qu'en voie initiale sous statut scolaire. Donc aujourd'hui, un jeune peut démarrer parfaitement en CAP et obtenir une licence pro pendant un cursus, tout un apprentissage. Mais en fait, l'apprentissage, c'est juste une voie de formation qui marche, où on obtient des diplômes qui ont de la valeur et où aussi on acquiert une expérience professionnelle très précieuse qui permet aux sortants de l'apprentissage, aux diplômés par l'apprentissage, d'accéder plus vite et mieux au marché du travail. Donc il y a pour les jeunes, leurs familles et les entreprises, une solution gagnante à toutes sortes d'égards qui amène à ce qu'on ait des niveaux records d'apprentis. Nous avons un CAP vitrailliste, où effectivement, nous formons des jeunes à réaliser des vitraux, des vitraux d'art, où des CAP tailleurs de pierre, ce sont des gens qui, par exemple, travaillent sur les monuments historiques. Ce que je sais, c'est que si aujourd'hui vous sortez avec un CAP couvreur, par exemple, d'un centre de formation d'apprentis, vous avez du travail sur le champ. Spécialité recherchée, la petite enfance. Depuis longtemps, la ville de Limoges recrute des apprentis dans ses crèches. J'ai fait un stage dans une école maternelle et directement, ça m'a donné beaucoup envie de faire ce travail, parce que j'aimais bien être aux côtés des enfants, me sentir utile auprès d'eux, voir comment ils évoluent, les aider dans leur développement. Ça fait bizarre parce que du coup, on est apprenti, on est plus stagiaire, il faut essayer de s'intégrer. Ce n'est pas très facile au début, mais là, ça va. Toute la partie du début, c'est une partie prise en main, un petit peu, de ses fonctions. Et après, elle devient de plus en plus autonome et c'est une aide précieuse pour nous aussi, quand même. L'apprentissage, c'est un vrai contrat de travail. C'est un vrai contrat de travail. C'est une de nos collègues. Ce n'est pas une stagiaire. Mon travail, pour l'instant, c'était de partir d'un flou et de réussir à essayer de détailler tout ça pour avoir un projet. Enfin, partir sur une bonne base et ensuite que le projet se développe au fur et à mesure sans se marcher sur les pieds. L'accueil d'un apprenti comme ça, ça se gère assez facilement finalement. Il faut être à l'écoute de ses attentes professionnelles et ensuite lui proposer des projets qui sont en phase avec ses attentes pour qu'il puisse vivre une expérience enrichissante tout au long de l'année qui va passer avec nous dans le bureau d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada